salut la famille mix c'est x et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui tous ensemble nous allons découvrir à une âme je vais vous montrer comment paramétrer ce ce firmware pour nos drones adorés donc voilà c'est vrai que souvent les gens ont un peu peur de tester iNav parce qu'ils savent pas trop on leur a dit que ça volait peut-être moins bien où ils ont entendu si où ils ont entendu ça moi je pense que c'est toujours intéressant de tout tester moi j'ai testé tous les firmwares que ce soit emu flight que ce soit falco que ce soit kiss que sa betta flight et c'est le meilleur moyen de se faire sa propre idée je vous avoue que moi aussi j'étais un petit peu frileux pour tester iNav et depuis j'ai testé je suis méga conquis il ya plein de trucs super intéressants et je voulais donc partager toutes ces découvertes avec vous en commençant déjà par voir comment se paramètre un quad sous iNav et on se sera l'occasion aussi de parler un peu de ciné lifter parce qu'on va paramétrer tous ensemble en ciné lifter c'est parti suivez moi bon et ben rentrons dans le vif du sujet on va voir comment installer iNav dessus c'est le sicario de nicolas marsac fpv que je suis en train de tuner en ce moment je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre sur iNav alors iNav pourquoi si vous avez des quads vous vous dites ouais mais yann t'es bien minuit avec ton histoire de iNav mais nous on a déjà betta flight ou kiss ou flight one pour les meilleurs de façon ça vous vous reconnaîtrez il n'y a pas de meilleur feeling que sur flight one falco etc même si pressent un essaclic on fait un peu n'importe quoi ça reste pour moi le meilleur firmware tous firmware confondus ou ceux qui volent sur butterfly bref vous avez tous votre petit firmware de prédilection sauf que quand on fait voler ce genre de machine qui est avec la caméra enfin qu'on met dessus des setups qui vont qui coûte 5000 10 000 15 000 euros on n'a pas envie qu'ils tombent du ciel donc en fait pourquoi je choisis iNav pourquoi je vous dis que ça peut tomber du ciel etc en fait c'est tout simple je parle du principe que quand on a ce type de rig on veut de la sécurité le plus possible de sécurité parce qu'on a beaucoup d'argent en l'air et tout simplement dans le pire des cas si je perds la vidéo parce que il ya un mec sur le tournage qui a allumé un teradek ou un transmetteur vidéo pour caméra sans prévenir et que ça me brouille la vidéo ou quoi j'ai pas envie de me cracher et il ya une option d'iNav une fonctionnalité qui est géniale c'est le position hold c'est à dire que vous pouvez assigner ça sur un switch et quand vous appuyez dessus en fait le quad même si vous voulez il va freiner de lui-même 8 et rester à la position et à l'altitude donc à l'endroit où vous avez déclenché le truc il va pas bouger il va rester bien stable va rester à la même altitude il bougera pas et ça vous permet de vous déplacer pour récupérer la vidéo ou le temps que le mec éteigne son son teradek son transmetteur vidéo qui vous brouille pour que vous puissiez récupérer tranquillement la vidéo et vous poser sans encombre sans risquer de tout péter bon j'ai pas zoomé il est un peu petit je sais pas si tu veux que je zoome mais bon après c'est un peu difficile à suivre à ta pauvée l'image à merde vous devriez à l'attirer sur le film d'accord alors il y en a un certain qui me dit oui mais moi j'ai la technique de me mettre en mode stabilisé mais de mettre un gros coup de gaz en l'air et voilà ça peut me sauver oui oui ça marche si tu n'es pas sous des arbres ça marche si tu n'es pas en intérieur oui parce que ça marche aussi en intérieur si on met un petit lidar attendez je vais vous montrer sur mon autre quad mon petit 4 pouces qui est là je me sers en intérieur pour faire des images de ciné lifter en intérieur il y a une équipe dessus vous voyez qu'ici là il y a un petit lidar ce qui fait que quand j'ai pas de gps en intérieur et ben j'ai quand même un position hold parce que optiquement en fait il va réussir à garder la position puis ensuite il a le baromètre pour l'aider et c'est l'avantagé d'inav c'est que ça prend en compte bien plus de périphériques que betaflight donc en dehors du baromètre ça prend aussi en compte le compas ou magnétomètre c'est la même chose ça prend les lidar optical flow comme ça ça prend en compte quoi d'autre ça prend les sons pitot enfin ça prend plein de périphériques que betaflight ne gère pas et où ça permet d'avoir un positionnement beaucoup plus précis donc voilà un petit peu pour moi le gros avantage d'inav autre gros avantage c'est qu'il ya un vrai rth qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace que celui de betaflight moi je sais que betaflight j'ai eu quelques mauvaises expériences avec leur rth notamment j'ai des machines qui en revenant sont tombées du ciel comme des pierres et franchement ça met pas du tout en confiance au moins je sais que le rth d'inav il fonctionne vraiment et ça me sécurise parce que je sais que ma machine va rentrer voilà un petit peu les avantages de high nav et regarde nicolas ça marche super bien sécurité alors quand on parle de high nav souvent les gens ont un peu peur mais c'est quoi ce truc on connaît pas qui c'était mais en plus ça vole moins bien que betaflight et bien c'est faux ça vole aussi bien que betaflight parce que c'est un fork de betaflight un peu comme butterflight c'est à dire que c'est un dérivé une branche voilà il y avait betaflight il y a eu plusieurs branches butterflight high nav bref donc pour moi ça vole aussi bien franchement je vois que des avantages aucun inconvénient donc cette vidéo a pour but de vous montrer qu'il n'y a rien de sorcier et que et que et que et que high nav c'est mortel alors et bien on est parti donc si vous avez betaflight sur votre machine c'est pas grave on peut flasher high nav directement dessus le seul truc c'est qu'il faut faire quelques petits trucs au préalable vous allez ouvrir betaflight et vous allez enregistrer vos ports pour savoir où et quoi voilà et pas avoir devoir ouvrir la machine pour voir vous avez branché les trucs ce serait quand même un petit peu dommage voilà il ya ça à faire vous allez aussi aller dans le cli et taper d ump dump ça va vous sortir tous les paramétrages de votre machine tout tout ce qui est configuré dedans vous mettez ça dans un petit texte comme ça c'est enregistré et je si jamais vous voulez revenir à betaflight au moins vous n'aurez pas à refaire toute votre configuration tout sera enregistré vos rates vos pays des vos fils vraiment tout enregistré comme ça si vous voulez revenir en arrière il n'y a aucun souci donc maintenant on va ouvrir le petit high nav configurator 6 parce qu'on va installer high nav 6 alors moi j'ai déjà flashé mais c'est comme pour betaflight vous branchez votre quad hop vous allez dans le firmware flasher vous configurez là enfin vous mettez ici le choix de la carte que vous avez vous choisissez le firmware ici 6.1 hop full chip erase le firmware online hop et vous flashez le firmware et on est bon c'est magnifique c'est cool c'est beau voilà donc là on a flashé on arrive sur la première page qui nous demande un peu ce qu'on va faire avec high nav donc quelle machine on a plutôt un mini quad de trois pouces plutôt un mini quad dans le range des cinq pouces plutôt un mini quad dans le range des sept pouces ici on a 8 pouces qui peut aussi volant 7 donc en gros nous c'est ce qu'on va choisir un avion parce que high nav gère aussi les avions mais qu'avec avec une queue avec une dérive et la profondeur ouais ou un avion sans queue donc une aile delta typiquement une aile volante qu'on utilise beaucoup en fp rovers ou boat rovers c'est vous savez là les petites voitures là ou même des bateaux voilà parce que un des gros des grosses fonctionnalités aussi de high nav c'est de pouvoir programmer des parcours donc on peut faire ça avec des rovers ou des bateaux c'est super cool ou garder les réglages actuels ce qui n'est pas recommandé donc nous on a un mini quad 7 pouces on va cliquer dessus en fait il va mettre par défaut des réglages des filtres qui sont adaptés à la taille de notre aircraft donc ça c'est cool voilà il fait sa petite sauce bam 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 et il va nous très régler voilà notre quad vous voyez ici qui met pwm output is disabled c'est la sortie des moteurs voilà on voit accéléromètre calibré bon déjà c'est bien on voit que le coup pas n'est pas calibré c'est pour ça qu'il bouge un peu alors ce qui est important de faire quand vous faites votre build faites bien en sorte que votre récepteur et votre gps soit alimenté par un 5 volts qui est alimenté par l'usb c'est à dire que quand vous allez brancher votre prise usb pour configurer votre récepteur et votre gps seront en notamment le air unit ou en tout cas votre transmetteur vidéo si vous attendez d'analogique ou en numérique quand même un transmetteur vidéo et ça chauffe voilà et surtout sur le terrain ça vous permet de gagner du temps donc vous vous préparez que vous mettez votre masque et que vous sortez votre radio vous préparez vos lipos etc vous pouvez mettre un power bank sur l'usb et ce qui va faire qu'en fait votre gps va déjà commencer à chercher les satellites pendant vous vous préparez et quand vous êtes prêt hop vous n'avez plus qu'à brancher vos lunettes branché à l'ipo vous allez voir que vous aurez déjà tous les satellites vous aurez 20 satellites et ça fait gagner du temps plutôt que brancher le quad et attendre je sais pas combien de temps qu'ils fixent les satellites au moins c'est fait et ça fait gagner du temps sans faire chauffer tout le quad et ça c'est super cool donc ça c'est important c'est vraiment un truc que je recommande vous voyez là moi j'ai branché vous voyez que mon gps il a allumé et mon rx à l'intérieur avec mon petit crossfire il a allumé aussi voilà on va aller déjà dans les ports vous allez voir que c'est légèrement différent de betaflight sur certains trucs alors nous on a le gps sur l'uart 3 donc ça va être dans sans source gps voilà on a vous voyez ici on a msp sur l'uart 6 c'est ce qui correspond donc à notre dji ici il n'y a pas besoin de msp sur un nav donc urt 6 on va aller dans peripherals on va mettre ici dji ftv vtx voilà on a notre serial rx sur l'uart 2 il l'a reconnu je sais pas par quel dendry mais il l'a reconnu donc c'est parfait c'est vrai c'est bon parfois on voit qu'il a déjà reconnu le magnétomètre et le barreau ce qui est bizarre parce que je ne les ai pas calibré alors output on va se mettre un petit déchaud de 600 et on va enable motor et le cerveau output comme ça au moins c'est activé vous avez vu que sur mon quad là j'ai huit moteurs 4 dessus 4 en dessous là j'ai que quatre moteurs qui sont activés c'est normal on va aller dans le mixeur donc on est bien en multi rotor vu qu'on a choisi tout à l'heure mini quad 7 pouces on va se mettre ici en octo x8 hop l'eau de n apply connecter et se reconnecter pas 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 ok on quand même se mettre un save et reboot si jamais quand vous revenez dans output vous avez que quatre moteurs c'est que dans le mixeur vous n'avez pas mis ici save and reboot ou load and apply faut bien faire les deux normalement si je vais dans l'output voilà j'ai mes 8 moteurs c'est parfait on va aller maintenant dans configuration à voilà c'est pour ça que mon magnétomètre il était déjà est ce qu'en fait j'avais déjà programmé j'avais fait un reset pour revenir aux paramètres d'usine est ce que normalement vous allez certainement avoir non et non ici on va faire comme si rien n'était réglé je remets non il faut se connaître les paramètres de enfin comment dire non pas les paramètres mais tout ce qui est installé sur votre board vous il va falloir connaître le type de d'accéléromètre donc ici on a un mpu 6000 sur la théomotor f7 v2 il va falloir connaître le magnétomètre donc le compas qui est sur votre gps moi c'est un m8 q 58 83 donc je sais que magnétomètre c'est un qmc 58 83 si jamais vous savez pas vous allez sur la page du constructeur et vous allez voir les différents périphériques qui sont installés dessus le baromètre je sais que c'est un bmp 280 on n'a pas de sonne pitot on n'a pas de round filter on n'a pas d'optical flow c'est ce que j'ai sur l'autre en dessous là on va se mettre en 800 kHz le magnétomètre sur les m8 q de chez matec quand la flèche elle est devant il faut mettre l'orientation en clockwise 200 enfin clockwise c'est sens horaire à 270 degrés c'est marqué dans les specs il suffit vraiment juste d'aller sur le site de matec vous regardez le gps c'est marqué dans les specs donc voilà on met à 270 degrés donc là c'est déjà réglé c'est parfait pop stop moteur un autre hôtel surtout pas enable cpu base serial ports non pas besoin gps for navigation and telemetry oui telemetry output oui reversible motors mode c'est pour 3d on s'en fout multi rotor rgb led strip support oui mais là on n'a aucune lettre qui sont installés donc pas besoin oled screen c'est un écran oled on n'a pas besoin black box ça il faut surtout les mettre ça va nous permettre de pouvoir le régler avec la black box on n'a pas besoin osd évidemment pas maintenant petit enable air mode alors sur ce quad là oui sur mon petit quad que je vous ai montré tout à l'heure là qui est que j'utilise en intérieur il ça s'est décoché le permanently enable air mode ici là il est décoché parce que quand je vole en intérieur des fois ça m'arrive de volant stabilisé et pour pas qu'en fait il soit aspiré par les murs et qui fassent des trucs bizarres là je désactive l'air mode les france stabiliser ou pas d'ailleurs le fait de activer l'air mode en intérieur ça va beaucoup mieux voilà on n'est pas sur une aile fixe donc on s'en moque à on peut choisir le profil j'avais même pas vu ça avec un position de tx un peu comme sur betaflight pour rentrer dans l'osd sur tel voltage compensation pourquoi pas et là on peut avoir un profil de réglage selon la tension de la batterie donc si vous branchez une batterie 4s il va charger un profil si vous branchez une batterie 6s il va charger un autre profil bref ok ça on n'a pas besoin on n'est pas sur une aile donc là tout est ok c'est vraiment voilà donc là on avait on a fait déjà les contrôles de base j'allume et ma radio ok donc là on est bon si vous on va se mettre en c'est vrai c'est un serial port inverti dedans papa hop bien sûr aussi j'ai mis crsf c'est parce que je suis en crossfire ok donc là quand je mets les gaz c'est le rôle qui bouge quand je mets lieu à l'oeil c'est bon quand je mets mon pitch ici c'est les gaz qui bouge et quand je vous mets du rôle ici c'est le pitch donc je suis pas dans le bon mode donc on va se mettre je crois que c'est jr groppner la t a e r pour moi c'est l'évenu bout allez et là j'ai bien les gaz j'ai bien mon yo j'ai bien mon pitch j'ai bien mon rôle c'est cool moi c'est chanel 12 pour la qualité du signal rc deadbound tout ça ça après c'est des réglages de raid d'expo etc ça vous connaissez c'est comme sur bêta rc smoothsing etc ok on en a pas besoin donc là je sais que mon radio marche mais périphériques sont reconnus voyez il ya vraiment rien de compliqué pit tuning ça je pense qu'on verra ça dans un deuxième volet vous voyez que maintenant que j'ai bien renseigné les bonnes versions des périphériques j'ai bien mon gps qui marche bien mon baromètre bien mon magnétomètre le compas accéléromètre et le gyro tout fonctionne donc ça ici on va pouvoir mettre nos rates alors c'est un peu différent de betaflight je crois que ça doit correspondre un petit peu aux actual rates vous voyez vous rentrez directement l'angle ici c'est juste l'expo par contre qui est différent il s'exprime un peu différemment donc il faudra tester là je vous laisse faire votre propre expérience testez vous même ce qui vous convient et tout ça on verra ça dans une autre vidéo pour le tuning là on va vraiment juste voir la configuration on va utiliser galiléo ça je vous avoue pour être complètement net je sais pas à quoi ça correspond hop save and reboot pour le gps et bien écoutez on a fait déjà une grosse partie de la configuration il y a une autre grosse partie qu'il faut faire c'est la calibration ici on va déjà calibrer l'accéléromètre c'est pour qu'ils reconnaissent où est le nez où est le dos où est tout ça l'orientation tout ça et on va aussi calibrer le compas hop alors donc en fait il vous demande de placer le quad dans la position qui est indiquée sur les images hop voilà donc là step 1 on est bon hop là on remet ici on va le mettre sur le dos il a reconnu on va le mettre sur la tranche droite comme cette image là on va mettre le nez en l'air comme sur l'image 4 on va le mettre sur le côté gauche vous voyez que c'est vraiment précis il veut vraiment savoir dans quel sens il est et enfin le nez qui pointe ok donc l'accès de remettre c'est fini on va calibrer le compas alors ça c'est quelque chose que je fais plutôt dehors pour être sûr que j'ai rien de métallique autour de moi bon là il y a plein de trucs mais en général je prends mon ordinateur portable je le fais dehors on va quand même le faire ici hop ah oui attendez excusez moi parce que j'attendais qu'il me donne des instructions mais en fait les instructions elles sont là alors si vous parlez pas anglais c'est un peu chiant parce que il l'est pas en français mais en gros ils disent après avoir pressé le bouton vous avez 30 secondes pour tenir le drone dans les airs et le tourner pour que chaque côté donc avant, arrière, gauche, droite haut, bas pointe vers le sol soyez sûr que votre compas n'est pas proche d'aimants ou d'électroaimants quand vous l'installez sur votre quad pendant que vous enfin qu'il n'y ait pas d'aimants ou d'électroaimants près du compas pendant que vous faites cette calibration donc typiquement il ne faut pas mettre le compas près de moteur ou près d'un ESC qui est en train de tourner c'est ça donc forcément les moteurs ce sont des aimants ou l'ESC ça fait un peu électroaimant avec tout le champ magnétique qui est induit par le courant qui circule donc on va mettre comme ça donc hop comme ça 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 j'ai fait comme ça je ne sais plus voilà toutes les faces ont été face à la terre donc là on est bien calibré save and reboot voilà et normalement maintenant qu'on a fait ces étapes là on va avoir une confirmation dans setup vous voyez il met que mon quad est à niveau runtime calibration donc les calibrations sont faites le CPU fonctionne bien la navigation elle est safe alors c'est bizarre qu'ils mettent que la navigation est safe alors que je n'ai pas de GPS et bref et le compas est calibré l'accéléromètre est calibré les réglages sont validés et surtout le hardware la santé du hardware est ok c'est à dire que mon GPS fonctionne bien ça communique bien enfin tout communique bien donc c'est cool écoutez là on est bon on va voir le failsafe maintenant donc en cas de failsafe on veut que ça tombe que ça atterrisse sur place ou que ça fasse un RTH ou que ça ne fasse rien nous on veut que ça fasse un RTH ok c'est le reboot donc si jamais on perd la vidéo ça va faire un RTH d'ailleurs c'est bizarre c'est dommage qu'on puisse pas mettre un position hold en cas de RTH c'est dommage donc ça ça je vous ai montré fsf on a fait port on a fait output on a fait aussi programming je ne sais absolument pas ce que c'est parce que je ne m'en suis jamais servi l'HESIVER on en a fait bon mode c'est pour vos vos modes de vol on peut se mettre sur auto bouger le curseur enfin votre switch correspondant pour qu'il le valide pré-arme je mets toujours un pré-arme pour éviter d'armer par une intertance le truc c'est un hachoir donc je mets toujours un pré-arme en mode stabilisé ça peut toujours être utile nav position hold évidemment qu'on va le mettre nav waypoint c'est pour lancer les waypoints je ne sais pas de vol programmé flight mode contrôleur nav position hold nav altitude hold ça veut dire qu'il va garder l'altitude en même temps que la position je le mets sur le même bouton que position hold heading hold ça veut dire qu'il va garder sa trajectoire par rapport au magnétomètre ça ne m'intéresse pas turn assist pas besoin non plus mc braking ça c'est cool ça veut dire qu'il va freiner comme ça pour ne pas dépasser et bien rester à l'endroit où on a lancé le position hold et du coup le position hold ça fait un peu comme le bouton panique sur le DJI FPV vous savez quand vous ne savez plus où vous êtes vous appuyez sur le truc il s'arrête bam il reste sur place mais c'est exactement pareil donc le mc braking ok caméra contrôle on s'en fout beeper on va mettre on va mettre un beeper ok et on va mettre quand même un petit turtle mode franchement sur un sicario ah le home reset ça peut être intéressant ça veut dire que vous pouvez choisir un nouveau home un nouveau point de départ là où vous êtes ça ne m'intéresse pas trop moi par contre ce que je veux c'est une avertage une avertage et mettre sur ce bouton ok et bien voilà on a fait nos modes bon ça il n'y a rien de fou c'est comme sur sur beta flight hop ça c'est bon magnétomètre papapapa allez alors ça c'est si vous l'avez s'il est un peu incliné vous pouvez régler son inclinaison pour le coup sur la machine il est à plat mais voilà si jamais vous avez une rotation sur le yo sur le pitch ou le roll vous pouvez le régler comme ça lui il va compenser voilà c'est intéressant effectivement mission control ça en fait c'est quand vous programmez une mission vous faites un vol programmé vous pouvez mettre vos différents points etc évidemment on peut régler son osd comme sur comme sur betaflight bon ben tu as des trucs c'est cool moi ce que je veux surtout c'est la flèche qui va me servir à rentrer à la maison voilà elle est là c'est très bien et la distance qui ne me sépare de la baraque je vais mettre ça là et la distance là parfait paltri voltage de toute façon elle est déjà dans ma télémétrie donc je ne vais pas avoir besoin force du signal c'est très bien latitude les trucs pour la batterie je ne m'en sers pas vraiment ils sont là ok donc système métrique craft name on va appeler marsac sicario lq popopopo ça sert à un détail ouais on moque let's trip on voit bien alors les différents sensors ah oui le magnétomètre il fonctionne sur l'axe y quand je tourne à gauche à droite il reconnait axe x aussi tout fonctionne c'est top mortel mortel login alors attendez msp roi mu ouais c'est de ça dont on a besoin pour faire les blackbox ok blackbox alors il me semble que un demi ça suffit on va peut-être on va peut-être peut-être même un un quand même navigation accès en fait tout ça je m'en fous attitude voici percer commande ça j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin ok et je pense qu'on a tout fait voilà pour ce qui est de la configuration INAV je pense que je vous ai tout montré ouais c'est ça le 1.1 il marche pas c'est toujours un demi on s'en fout aussi ouais c'est toujours un demi sur INAV ça suffit ok et bien voilà pour ce qui est de la configuration de INAV vous avez vu il n'y a vraiment rien de compliqué il n'y a rien de sorcier je pense que tout ce qu'il nous reste à faire dans une prochaine vidéo c'est le tuning PID voilà je vous ai montré comment mettre les rates le RPM filter le seul truc du RPM filter sur bon on verra ça dans une autre vidéo on ne va pas commencer à se disperser écoutez voilà je pense qu'on a fait un peu le tour des fonctionnalités enfin pas des fonctionnalités oui dans un sens des fonctionnalités mais aussi du réglage de comment on paramètre INAV vous avez vu qu'il n'y a vraiment rien de compliqué c'est pas sorcier ça peut faire peur à certains gens de changer de firmware mais au final c'est très très simple et ça reste assez proche de Betaflight voilà hop 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 petite pause dans la vidéo j'ai oublié de vous parler d'un onglet de paramétrage les Advanced Settings donc on va voir ça rapidement ensemble voir ce qui est possible de paramétrer dans les paramètres avancés ça va peut-être permettre de voir un petit peu les spécificités des fonctions des fonctions d'INAV donc c'est parti hop donc on est sur INAV bien évidemment parce que c'est sujet de la vidéo j'ai branché mon petit Sicario c'est pas celui de Nicolas cette fois-ci parce que j'avais oublié de vous parler d'un petit onglet qui est ici Advanced Tuning c'était pas Advanced Settings mais non c'était Advanced Tuning donc là en fait on va avoir des paramètres avancés qui vont soit être spécifiques au multirotor donc au quad et ensuite spécifiques à INAV notamment sur le RTH etc donc User Control Mode ça c'est une bonne question j'avoue que je ne l'ai pas changé parce que j'en voyais pas l'utilité mais il me semble que c'est un peu comme sur les DJI à l'ancienne soit en utilisant ATTI c'est à dire que c'est comme un quad normal ou en cruise je me demande si en cruise c'est pas un espèce de truc bizarre où il y a une assistance au virage je sais pas honnêtement je sais pas ce que c'est donc j'y touche pas en plus il n'y a pas la petite le petit point d'interrogation qui explique ce que c'est donc je sais pas trop ah alors défaut de navigation speed c'est la vitesse par défaut lors du RTH parce qu'il le dit ici voilà et donc c'est la vitesse par défaut il peut accélérer selon les conditions en tout cas il n'y a plus vite que la max navigation speed qui est là donc la vitesse de navigation maximum alors max cruise speed max cruise speed en fait ça veut dire que tout ça c'est pour le RTH alors pourquoi je pense qu'en fait nav user control mode donc c'est en mode navigation en fait c'est en mode navigation que ce soit pour le RTH ou pour quand vous faites une mission control donc quand vous faites un itinéraire programmé alors le max cruise speed c'est quoi maximum horizontal velocity allowed for pilot manual control during position hold cruise mode donc c'est la vitesse horizontale maximum qui est autorisée par le pilote en contrôle manuel pendant qu'il est en position hold ou en cruise mode alors le cruise mode je n'ai jamais utilisé mais en tout cas voilà ça va être la vitesse maximum que vous pourrez atteindre quand vous êtes en position hold pour vous replacer par exemple je ne sais pas intéressant intéressant 45 degrés donc ça c'est l'angle maximum que le multirotor va prendre quand il va faire un virage donc typiquement quand vous êtes en mode michelle control que vous faites un itinéraire qui est prédéfini ou un RTH le drone quand il va effectuer un virage il ne penchera pas à plus de 45 degrés donc c'est une valeur que vous pouvez définir use mid throttle for alt hold ah oui alors ça c'est un peu pas naturel pour notre utilisation du drone vu qu'on l'utilise en mode manuel c'est à dire que pour vous pouvez mettre le ressort sur votre stick de 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 gaz de throttle et en gros quand vous serez au milieu il gardera la position typiquement comme un DJI en fait ça transforme votre 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 drone en DJI si vous êtes au milieu il va garder l'altitude ça peut être intéressant franchement pour certaines prises de vue ça peut être intéressant surtout si vous avez un gros porteur comme ça en 10 pouces 8S par exemple et que vous avez un Ronin et une caméra dessus vous pouvez littéralement transformer votre gros porteur en en DJI quoi en Inspire 2 3 équivalent ça peut être intéressant voilà over throttle donc ça oui c'est le la valeur de à laquelle votre drone en ordre de marche est censé être en stationnaire alors ça il faudrait il faudrait le régler à chaque payload ce serait un peu bizarre en tout cas moi j'ai toujours laissé à 1500 même si en vrai je crois que mes quad ils sont en stationnaire même en dessous en tout cas ça influe pas sur les RTH ou sur le position donc quand je sais pas je touche pas alors les waypoints c'est les points clés en fait les points que vous définissez dans votre itinéraire et en fait vous pouvez faire en sorte que le drone quand il arrive à un point clé il ralentisse avant de repartir bon ça encore c'est dans les modes mission control bon intéressant euh multi-rotor braking mode alors le minimum speed threshold c'est à dire que tant que le quad ne va pas au minimum à cette vitesse il ne va pas amorcer de freinage c'est à dire qu'il n'aura pas besoin de se freiner il va juste dériver tranquillement et s'arrêter euh voilà à partir du moment où donc imaginons que vous voulez à 60 km heure et vous lancez un position hold avec le MC braking donc à partir du moment où le quad va ralentir euh en dessous de la vitesse de 2,70 km heure il va arrêter de freiner euh voilà donc vous pouvez changer ces valeurs euh donc voilà donc max braking duration c'est euh le temps maximum que le freinage va durer euh donc 2 secondes euh boost factor qu'est-ce que c'est defines how strong the braking boost will be when it means the navigation engine is allowed to double the braking speed and acceleration ah ça veut dire que euh ça définit euh la force du boost de frein euh c'est-à-dire que euh ça va euh c'est-à-dire que le moteur de navigation va euh permettre de doubler euh la vitesse de prise d'angle afin de 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 booster l'accélération euh de booster le freinage pardon c'est un peu nébuleux mais voilà ce que ça dit je vous ai traduit max braking boost duration donc c'est-à-dire que pendant 10,750 secondes euh donc euh trois quarts de seconde euh euh le boost factor va être activé boost mean speed threshold c'est-à-dire que j'imagine ouais le 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 boost de freinage va être euh activé que si vous êtes au-dessus de cette vitesse donc 5,40 kmh comme c'est réglé ici braking boost disengaged speed et donc le braking boost euh va être désactivé s'il est engagé il va se désactiver de lui-même si la vitesse descend en dessous de 3,6 kmh et enfin euh max bank angle c'est-à-dire que c'est l'angle maximum que euh le quad va prendre quand il va freiner donc là il est à 40 degrés vous pouvez régler à 60 degrés si vous voulez que votre quad il freine de ouf euh mais bon écoutez euh le sicario avec les réglages de base et avec un pélo de classique de 1,6 kg vous voyez dans la démo qu'il freine sans aucun problème euh alors c'est vrai qu'il en fait je pensais qu'il freinait et qu'il allait revenir en arrière à la position GPS euh où on a déclenché le freinage en fait non il freine et il continue à avancer donc je sais pas il doit peut-être parcourir 5 mètres pendant qu'il freine alors si vous voulez vraiment qu'il s'arrête et qu'il parcourt le moins de distance possible c'est vrai qu'on peut peut-être augmenter l'angle pour qu'il s'arrête vraiment net bon ça peut être intéressant ou augmenter le boost pour qu'il s'arrête voilà qu'il freine de manière enfin que la vitesse de prise d'angle pour le freinage soit plus rapide et que donc qu'il freine plus court bon voilà c'est des paramètres sur lesquels on peut jouer c'est intéressant en tout cas ils sont là voilà maintenant vous savez à quoi ça sert alors General Navigation Settings Max Alt All Climb Rate donc ça veut dire que c'est la vitesse maximum de monter quand on est en en maintien d'altitude et qu'on est en mode de maintien d'altitude et qu'on veut monter donc on met une action sur les gaz donc qui va monter maximum à la vitesse de 2 mètres par seconde voilà et ensuite quand on désactive le 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 maintien d'altitude là on peut monter à la vitesse qu'on veut selon la puissance des moteurs et de notre batterie Max Navigation Climb Rate quand on est dans un mode de navigation soit en position hold soit en mission control en itinéraire programmé en montée et en descente on ne pourra pas dépasser 5 mètres par seconde max altitude for navigation c'est l'altitude maximum au dessus de l'altitude de départ du home, de l'endroit où on a décollé pour tous les modes de navigation et ça inclut le mode de maintien d'altitude c'est à dire qu'on peut mettre un plafond d'altitude on peut régler ici un plafond d'altitude donc si je veux ne pas dépasser 100 mètres je mets 100 mètres et en mode de navigation le quad ne dépassera pas cette altitude et du coup c'est super cool pour les homologations parce qu'on a directement ici ah oui il manque encore le géofencing il me semble mais en tout cas on peut définir une altitude maximum et ça c'est super intéressant navigation motor stop override c'est quoi ça ? ouf ah ouais quand c'est sur off ils disent que la navigation ne va pas prendre le contrôle des moteurs oh qu'est-ce que j'ai fait ah ouais bon si vous voulez plus d'informations vous cliquez et ça vous explique oh mais là il y a il y a vraiment beaucoup de trucs là je suis désolé les gars mais je vous laisserai regarder parce que là j'ai vraiment là sinon la vidéo va durer 8 heures webpoint radius oui en fait quand vous êtes en mission control vous avez fait un chemin très défini tant que vous êtes dans un rayon de 1 mètre par rapport au point que vous avez défini il va le considérer comme coché donc atteint s'il passe dans le rayon d'un mètre de ce que vous avez défini comme point waypoint save distance maximum distance between the home point and the first waypoint ah ok donc le premier waypoint il doit être à 100 mètres voilà il vous définissez ok load waypoints on boot if enabled waypoint missions in FWM will be lowE automatically after boot up ok donc ça va charger votre mission dès que vous allez brancher votre FC bon enforce altitude at waypoint c'est quoi ça how precise the craft tries to follow a weapon track lower values means higher precision ok donc en gros ça va choisir la précision de votre chemin plus la valeur elle est basse et plus votre chemin sera respecté à la lettre weapon tracking angle the angle the craft approaches the weapon track lower values make the approach longer while the higher values can cause overfoot is a good starting point ok ah ouais plus la valeur pour atteindre le waypoint plus la valeur d'angle pour atteindre le waypoint est petite plus ça va être long pour l'atteindre parce qu'il va faire une parabole pour que ce soit le plus lisse possible alors que plus l'angle est élevé plus il va y aller rapidement voilà et par contre quand vous mettez un angle trop important ça va faire un overshoot c'est à dire qu'il risque de dépasser le waypoint il y a on peut mettre un un amortisseur de 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 virage quand on arrive au waypoint pour que c'est pas que ça fasse des tac tac si on fait un carré qu'il ne fasse pas tac tac c'est pas que ça fasse un rond du coup un carré ce sera presque un rond restart waypoint mission ouais donc si jamais il rate un un point là comme on a dit tout à l'heure par exemple là si le waypoint radius là s'il le rate quand on quand on restart la mission soit il la reprend donc résume soit start je pense qu'il recommence tout start from first ouais donc start il recommence tout depuis le début et switch effectivement allow the zooming once and new from previous mid mission mcman after you start from the wolf ouais c'est encore un truc de waypoint je sais pas qui qui d'entre nous va se servir de ça encore une fois si vous voulez plus de précision vous cliquez ici ça va vous amener sur le site et tout est expliqué en détail voilà et enfin on arrive sur les paramètres d'atterrissage automatique alors vitesse 2 mètres par seconde donc le quad va commencer à descendre à cette vitesse à partir du moment où il aura atteint le point de décollage ok 20 mètres à partir du moment où le quad sera arrivé à cette altitude il va commencer à ralentir sa descente pour amorcer l'atterrissage 5 mètres et à partir de 5 mètres il va encore ralentir d'autant plus pour faire un joli atterrissage donc et ensuite ça c'est la valeur qu'on met pour la vitesse qu'aura le quad quand il va atterrir donc là on est à 5 cm par seconde voilà ça fait un atterrissage en douceur on peut baisser la valeur ou l'augmenter si on veut et 18 km heure c'est la valeur d'atterrissage d'urgence donc si jamais vous voulez mettre qu'elle est rincée avec le quad il sait qu'il faut qu'il atterrisse maintenant il atterrira à cette vitesse là voilà voilà on a fait le tour des paramètres avancés bon j'essaie d'être un peu exhaustif que ce soit pas trop long et encore une fois les trucs vraiment hyper spécifiques qui sont super longs comme ça la navigation de motor stop override je vous invite à vous renseigner par vous même et si jamais vous êtes des quiches en anglais vous copiez tout ça vous mettez ça dans google trad et vous aurez une traduction voilà voilà je suis un fou je croyais qu'on avait fini mais non on n'a pas encore vu les rth settings rth altitude mode donc en gros il va monter à l'altitude maximum que vous avez atteint en particulier si vous êtes passé au dessus d'immeubles ou au dessus d'arbres il va monter à cette altitude en tout cas c'est comme ça que je le comprends altitude rth used in extra fixed and at least rth altitude modes max donc moi je l'ai défini sur max donc at least c'est au moins ouais donc moi je suis au max donc ça veut dire qu'il va monter quoi qu'il arrive à l'altitude max qu'il a atteint comme ça il n'y a pas de galère si je suis passé au dessus de truc je suis sûr qu'il va passer au dessus mais il y a plusieurs modes donc on peut être sur l'altitude actuelle en mode extra en mode altitude fixe en mode au moins donc voilà donc dans les modes extra fixed et at least ce sera cette altitude qui sera utilisée rth home altitude donc là je pense qu'on peut définir un offset ah oui c'est en fait c'est quand vous êtes arrivé au point de décollage et que vous ne voulez pas que ça fasse un atterrissage vous pouvez définir une altitude à laquelle le quad va s'arrêter il va attendre que vous fassiez une action avant d'atterrir il n'atterrira pas tout seul climb before return to home en gros il va monter avant d'amorcer son chemin retour vers le point de décollage at least climb first stage méthode donc l'actif c'est au moins stay return to home function if climb first is enabled ouais altitude to 0 altitude to 0 c'est classique single stage rth ah euh bah du coup il est désactivé vu que vu que vu que j'ai mis 0 ici mais en gros vous pouvez définir une altitude à laquelle il va monter en premier mais je ne vois pas trop l'intérêt de ce truc là bon vous pouvez faire un rth en deux niveaux donc il y a un premier niveau first stage euh et un deuxième niveau mais bon on met 0 pour utiliser le rth classique donc moi j'utilise le rth classique donc c'est 0 voilà donc on parle peut-être avec ça euh climb regardless of position sensor S donc ça c'est si vous voulez qu'il prenne de l'altitude même si le baromètre qu'il est flingué le gps est flingué c'est un peu dangereux je préfère le désactiver euh override rth altitude and climb settings with roll puis stick ah on peut monter plus haut que ce qu'on a défini avec le pitch et le roll en faisant une action sur le pitch et le roll full pitch down for one second sur the front of current altitude ok intéressant 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 bon si vous voulez avoir la main sur l'altitude vous pouvez reprendre ça sur le rth bon c'est une option qu'il faut activer alors le rth trackback mode alors ça c'est intéressant c'est à dire qu'en fait votre drone va faire exactement le chemin inverse que ce que vous avez fait pour revenir donc ça veut dire que si vous êtes sur un sur un spot où il y a vraiment plein plein d'obstacles vous êtes sûr que vous allez rentrer dans rien parce qu'il va faire vraiment le chemin inverse après en même temps si vous êtes en rth max je suis pas sûr que ce soit très utile de faire le trackback je vais mettre sur off rth trackback distance alors là j'ai un peu du mal à comprendre je sais pas si c'est le trackback il est actif que si on a volé moins de 500 mètres j'avoue que c'est un peu nébuleux pour moi maximum distance l'offre rth trackback ah oui c'est ça quand votre chemin il est plus long que 500 mètres c'est le rth normal qui est exécuté si c'est en dessous de 500 mètres de vol linéaire le trackback fonctionne je vais le laisser sur un tiens je suis curieux de voir comment ça marche intéressant safe home mode rth bon ça je sais pas vraiment ce que c'est donc je vais laisser parce que le rth marche très bien comme ça safe home max distance ça c'est pareil je sais pas ce que c'est taille first c'est en fait que le quad y revienne par le cul en fait en arrière pas d'intérêt l'end after rth donc est-ce qu'il va atterrir après chaque rth oui 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 une fois qu'il est revenu je veux qu'il atterrisse moi minimum rth distance c'est à dire que pour lancer un return to home il faut être à au moins 5 mètres voilà c'est comme ça c'est très bien rth about threshold c'est à dire que si le quad il remarque qu'en fait au lieu de revenir au point de décollage il s'écarte de plus de 500 mètres et bien il va engager un atterrissage d'urgence pour pas qu'il fasse un fly away en fait il va décider d'atterrir quand il détecte qu'il s'éloigne ouais ok et fail safe mission delay il faut qu'il fasse un fly away avant fail safe rth ah ouais bon non moi je veux qu'il fasse le rth directement donc effectivement dès qu'il définit qu'il y a un fly safe je veux qu'il revienne directement et pas qu'il fasse un qu'il réfléchisse à quoi faire je veux qu'il revienne directement donc c'est parfait voilà et bien écoutez on est bon on a enfin fait le tour de tous les paramétrages d'iNav voilà c'était fastidieux mais on est arrivé au bout allez on se fait une petite conclusion et on clôt cette vidéo qui j'espère vous aura été utile et bien écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouvera certainement très bientôt dans une autre vidéo concernant iNav peut-être sur les réglages PID voir comment on peut faire de la black box et voir comment on peut régler iNav il n'y a pas vraiment de spoiler c'est exactement comme Betaflight donc ceux qui ont l'habitude déjà de tuner leur PID sur beta ne seront pas dépaysés sauf que je trouve que c'est plus simple sur iNav parce qu'il y a beaucoup moins de paramètres donc on peut aller plus vite à l'essentiel voilà voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on puisse échanger tous ensemble dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude et bien sûr abonnez-vous à la chaîne ça ne coûte rien c'est gratuit et moi non seulement ça me motive à vous sortir des vidéos plus régulièrement mais en plus ça fait connaître la chaîne ça aide à la faire grandir parce qu'elle est poussée dans les suggestions YouTube et dans les recherches et donc ça permet tout simplement que l'on soit de plus en plus nombreux et que l'on fasse une belle communauté joyeuse et heureuse de partager ensemble voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo portez-vous bien salut atterrissage atterrissage 2 et Sous-titrage ST' 501